afin de travailler de manière optimale avec votre machine en condition de récolte il est important d'adapter les différents réglages de la machine en fonction de l'état de votre vigne et ce de façon continue avant de débuter la vendange commencez par passer un mode champ pensez à déverrouiller la tête de récolte si vous disposez d'un blocage manuel sinon la tête de récolte se débloque automatiquement lorsque vous passez un mode champ adapter le nombre de secours à la zone fructifère pour cela montez ou démontez les secours si nécessaire si vous disposez d'un secouage fixe en revanche si votre machine est équipé d'un secouage optimisé vous pouvez désactiver un secours en retirant la vis et l'écrou au niveau de l'embase sur la plaque de secouage ajustez ensuite le pincement des secours en fonction de l'épaisseur de votre végétation cet écartement peut être réglé sur l'écran intelliview si vous disposez d'un pincement électrique sinon il se règle manuellement en ajustant la longueur des bielles de secouage les deux bielles de secouage doivent impérativement avoir la même longueur pour un pincement correct veillez à ce que la tête de récolte ne retient pas les pieds de vigne sur son passage la machine ne doit effectuer aucune tension sur la végétation réglez ensuite le positionnement et la hauteur de la machine pour avoir la partie inférieure de la noria parallèle au sol et les godets qui se situent sous les grappes sauvegarder la hauteur de travail grâce au cdha en appuyant pendant trois secondes sur le bouton arrière gauche de votre poignée les réglages des vitesses de consignes doivent être adaptés à chaque parcelle en fonction des caractéristiques de votre vigne ces réglages sont ajustables à l'inteliview depuis l'écran 2 du menu travail en cliquant sur les cases blanches vous pouvez aussi les modifier directement depuis la poignée en cliquant une ou plusieurs fois sur le bouton m pour atteindre la vitesse souhaitée puis en cliquant sur les boutons plus et moins de la poignée vous pouvez augmenter ou diminuer cette vitesse le premier appui sur le bouton m de la poignée affiche toujours la vitesse d'avancement cruise control c'est la vitesse de la machine lorsque la poignée est poussée au cran numéro 1 cette fonction est similaire au régulateur de vitesse d'une voiture activer le secouage le nettoyage et le contrôle de des verts et de hauteur automatique avec la commande shift plus peu de la poignée et commencer ensuite avant danger en sortant de votre premier rang utilité la commande shift plus s pour couper le secouage et positionner votre machine en hauteur tournière lorsque vous rentrerez de nouveau dans votre rang il faudra simplement appuyer sur shift plus s pour réactiver simultanément le secouage et le contrôle de des verts et de hauteurs automatique contrôler le travail effectué sur ce premier rang de vigne pour ajuster vos réglages si besoin dans le cas d'un mauvais décrochage du raisin ajuster le pincement diminuer la vitesse d'avancement et augmenter la vitesse de secouage si vous observez une case de bois ajuster le pincement et vérifier que les secoueurs ne sont pas montés en face à face si les grappes sont bien vendangées mais que vous constatez une chute de feuilles importantes diminuer la fréquence de secouage ajuster ensuite les vitesses des composants du nettoyage pour cela régler la tôle de répartition de la convoyeur le rôle de cette tôle est de déverser et répartir au mieux la vendange qui tombe des noria sur la partie centrale du convoyeur bleu adapter la vitesse des convoyeurs bleus pour que la vendange arrive après la vis de benne pour les machines vis de benne au milieu de la maille des groeneurs pour les machines et groeneurs ou au milieu de la table de prêterie si vous disposez d'une machine avec optigrap plus le temps de chute des baies depuis le convoyeur vers la benne est long plus la capacité d'aspiration des aspirateurs sera améliorée les baies étant libres les feuilles sont aspirées une répartition correcte de la vendange sur les tapis des convoyeurs permettra aussi d'obtenir un nettoyage plus efficace régler ensuite la tôle sur la haute d'aspiration via les vis suivantes plus la tôle est relevée plus le volume d'air aspiré est important et donc plus la capacité d'aspiration est forte ajuster la vitesse d'aspirateur supérieur pour aspirer suffisamment les feuilles les serments et autres débris attention cependant à ne pas avoir une vitesse d'aspiration trop élevée car cela pourrait entraîner l'aspiration de jus qui serait alors rejeté à l'extérieur pas les goulottes d'aspirateur si vous disposez d'une machine avec égreneurs régler la vitesse de la maille et des rotors pour que la vendange soit correctement égrené les rafles doivent sortir du caisson d'égreneurs sans baie en réglage de base la vitesse des rotors doit être trois fois supérieure à celle de la maille s'il reste des baies sur les grappes en sortie de l'égreneur ralentissez la maille et accélérez les rotors si vous observez des rafles cassés accélérez la maille si vous constatez une accumulation de rafles à l'extrémité de l'égreneur ajuster la position de la bavette bleue pour effectuer les réglages sur une machine équipée d'un optigrap installez le demo kit sur la benne gauche afin de recueillir les éléments normalement rejetés à l'extérieur de la benne ajuster ensuite la vitesse de la turbine en fonction des éléments soufflés à l'extérieur de la benne si des débris sont présents dans la benne augmenter la vitesse de la turbine mais si des bonnes baies à garder sont éjectées hors de la benne diminuer la vitesse de la turbine vous venez d'ajuster tous les paramètres nécessaires à une bonne récolte votre machine est donc prête je vous souhaite donc de bonnes vendanges